Cette fonction est constituée uniquement d'un logarithme, et on sait que l'argument d'un logarithme doit absolument être plus grand que 0. Ce qui fait qu'on peut affirmer que le domaine va être composé des valeurs de x telles que cet argument est plus grand que 0. Il nous faut maintenant résoudre une inéquation qui comporte une valeur absolue. On doit isoler la valeur absolue. En divisant maintenant par moins 1, on va obtenir une inéquation où le symbole d'inéquation va être inversé. Cette inéquation comporte donc une valeur absolue qui est isolée, et elle est plus petite que. C'est donc dire qu'on doit faire l'intersection de deux inéquations. Une première qui serait écrite, vraiment calquée sur celle-ci, mais où on a enlevé les valeurs absolues. Et l'autre où aussi on a enlevé les valeurs absolues, mais le symbole plus petit devient plus grand. Il est inversé. Et l'expression ici à droite va être opposée maintenant. On va avoir moins 5x plus 14. On résout les deux inéquations. La première, qui se lit à partir de la variable x plus grand que 6,5. On peut l'illustrer comme ceci, avec un point ouvert. On résout la seconde. x plus grand que 1,875, qu'on illustre aussi. Et on a dit que le domaine va être obtenu en faisant l'intersection des deux inéquations. L'intersection, c'est les zones qui vont être une par-dessus l'autre. On obtient donc que le domaine va être illustré comme ceci. Et donc, on peut l'écrire à l'aide d'un intervalle. 6,5 ouvert jusqu'à l'infini. 9,6 ouvert jusqu'à l'investir. 10,1 ouvert jusqu'à l'intérieur jusqu'à l' Diesegette d'un intervalle.